... A la recherche du mot perdu, c'est le nom de ce spectacle pour enfants qui se joue actuellement au théâtre de Mont-Désert à Nancy. Un conte musical et humoristique qui s'adresse à un jeune public à partir de 5 ans. Sur scène, deux comédiens, Camille Lebourg et Alain Aimé, de la compagnie des Brouillards de Bruges, à découvrir jusqu'à dimanche un sujet signé Alicia Iblou. Mon personnage, c'est Hector J. Hector, quatrième du nom, n'est-ce pas ? Puisque nous sommes une grande lignée d'Hector J. Hector, c'est-à-dire junior sans cesse. Et en fait, c'est un vieux professeur qui chasse les mots. Donc son rêve, quand même, c'est de faire découvrir tous ces mots qu'il a chassés à travers le monde. Et alors, le clou quand même d'Hector Ville, ce serait le mot perdu. Parce que Hector a une espèce de lubie, il pense que c'est un mot qu'on a perdu et ce mot permettrait de parler, de comprendre les animaux et de parler avec eux. Moi, je travaille particulièrement sur du spectacle jeune public depuis un moment. Je suis à la base, je suis musicien, mais je suis aussi conteur et comédien. Et souvent, je crée mes spectacles avec une dynamique musicale, avec un mélange entre conte et théâtre. Donc c'est vrai que c'est un travail d'un an. Il y a l'histoire de la danse, tu as vu qu'on dansait. On chante quand même pas mal. Il y a l'histoire, il y a un peu de tout. Au départ, je suis chanteuse et j'avais envie d'une autre expérience. J'avais envie de plus que des chansons. Et puis, je fais un peu le clown. Ça m'intéresse, l'art du clown m'intéresse vivement. Dans les spectacles enfants, j'essaye de véhiculer quand même certaines valeurs. Que moi, je défends être les valeurs de l'humanisme. Et ce spectacle-là met aussi ces valeurs-là en avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'universalité dans le monde. C'est-à-dire qu'on est tous interdépendants. Et c'est ce qui se passe un peu. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, une fois qu'on chante, c'est pour ça qu'effectivement, on a mis le chant en avant, parce que c'est plus facile, mais le chant appartient à tout le monde. Mais comme le soleil appartient à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a mis le chant. C'est-à-dire qu'on a mis le chant. C'est-à-dire qu'on a mis le chant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'universalité dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'universalité dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'universalité dans le monde.